Bonjour tout le monde, c'est Anthony Montreuil, bienvenue à mon podcast. Je suis très content de vous recevoir chez moi, dans mon petit cocon. Je crois que c'est ça, on va avoir vraiment beaucoup de plaisir ensemble. On va commencer en se présentant. Moi, dans le fond, comme j'ai dit au début, c'est Anthony Montreuil, j'ai 29 ans, je suis né le 21 septembre 1992. Je suis vierge, c'est mon signe astrologique, bien sûr. Puis, c'est ça, j'aime un peu les jeux vidéo, j'aime ça jouer d'avoir. J'aime avoir du plaisir avec mes amis, comme vous pouvez probablement le deviner. Alors, c'est ça, c'est mon nouveau podcast. On va se traiter de plein de sujets. Aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est le prix des matériaux de construction. Écoute, il paraît que c'est rendu cher en sacrament. Puis, on a battu un record qui n'avait pas été battu pendant un bout par rapport au prix des matériaux de construction. Puis, quand on y pense, ça doit être fatigant. Parce que la raison pourquoi ça doit être fatigant, c'est à cause qu'on construit beaucoup. Au Québec, on construit bien gros, que ce soit des habitations, des restaurants, des endroits comme ceux-là. Puis, quand c'est dans le commercial, au moins, c'est pas si peu parce que tu te dis, bon, ben là, c'est des commerces, c'est dans le but de faire de l'argent, tu sais, qu'eux, ils construisent. Contrairement à, par exemple, quand c'est plus, c'est résidentiel, par exemple, tu sais, avez-vous pensé à ça? Qu'est-ce qui est dommage avec les gens que c'est pour résidentiel, c'est que tu te construis ton cocon, tu sais, tu te construis où c'est que tu vas habiter pour rester en tes jours. T'as pas envie que ça te coûte trois fois le prix, ton 2 par 4, tu sais. Puis, c'est difficile. Je pense qu'on sort d'une pandémie qui a été rough, rough pour tout le monde, puis, tu sais, puis ça, ça veut dire rough financièrement aussi, tu sais. Fait que là, en plus que le monde travaille moins, l'argent dans les poches de tout le monde, ça descend, puis ça descend. Mais là, le prix de tout augmente, tu sais. Juste, par exemple, l'immobilier. L'immobilier, c'est rendu un prix de fou. Oui, c'est rendu un prix de fou, par exemple, des maisons, là, que c'est... Ça vaut pas ça, là, 500, 500 000, là. Ça vaut peut-être 300 000, puis c'est vendu, c'est... C'est surbidé, là, puis on va se le dire, c'est un marché de vendeurs en ce moment, là. C'est pas... La balle est pas dans le camp des acheteurs, là, tu sais. Puis là, t'as le monde en ville, que ça part de la ville. Ça veut... Ça se dit, ah... J'aimerais ça partir de la ville. Fait qu'il part de la ville. Puis là, ça va en campagne, en banlieue. Puis là, il y a des maisons à vendre. Il décide d'acheter des maisons à vendre. Puis là, toi, mettons, t'as existé dans un endroit tel quel. Je m'égare un peu, désolé. Mettons, tu t'as grandi à cet endroit-là, puis là, tu veux... Tu sais, tu veux acheter une maison, puis là, finalement, tu te fais, tu sais... Tu t'as fait... Tu t'as fait... Tu t'as fait voler, tu sais. Bien, pas voler, mais quelqu'un d'autre décide de l'acheter. Mais en fait, l'affaire, c'est que toi, t'arrives, tu fais, bon... Je vais acheter ma première maison où c'est que j'ai grandi. Un prix raisonnable. Tu fais ta proposition. Là, t'as un beau zoo de la ville qui arrive, qui a vendu son condo à un demi-million en montant. Puis là, lui, ça ne le dérange pas, là, de tout ça bidé, de mettre 100 000 de plus, à avoir le beau semi détaché, là. C'est la principale. Fait que... C'est ça. Ça, je trouve ça bien dommage pour eux autres. Puis, c'est ça. Sinon, ça va bien. C'est cool. Pour le podcast, j'ai pas trouvé de nom encore, mais ça s'en vient. Je pensais peut-être... Peut-être un jeu de mots. Un jeu de mots ou... Ou un nom qui a peut-être rapport avec... Avec les sujets qu'on discute, là. Mais là, on va voir. Là, je sais pas encore. Je sais pas encore c'est quoi la majorité des sujets, là. Peut-être qu'on va aller plus dans le crunchy, dans le cochon, t'sais. Ça, on va plus dans le cochon. On va peut-être avoir plus un sujet... Des sujets du genre... T'sais, le cul, là, mettons. On va peut-être appeler ça... On va peut-être appeler ça le petit cochon. Le petit cochon... Non. Je pourrais avoir trois invités tout le temps. Qu'on parle de cul. Puis là, on va appeler ça Anthony et les trois petits cochons, mettons. Ou si, mettons, on parle... On parle des sujets de la... De la mode, mettons. On pourrait appeler ça... On pourrait appeler ça une affaire qui a rapport avec la mode. De... Euh... C'est ça, une affaire de même. Sinon, euh... Pour un jeu de mots, euh... Avec podcast, là... T'sais, appeler ça... Je sais pas... C'est parce que les jeux de mots sont tous déjà pris, aussi, là, t'sais. T'sais, de... Le genre de... Le podcast, pas... Pas de casque, t'sais. Fait que c'est ça. Une affaire, euh... Comme, euh... La mort, mettons. Euh... T'sais, qu'est-ce que vous pensez de la mort? Ça vous fait peur? Euh... Y avez-vous déjà pensé? Euh... Avez-vous déjà pensé vous tuer, par exemple? Et puis, ça a fait un petit sujet relax, là-même. Puis, sinon, euh... On va faire des concours. On va faire tirer, durant toute la saison, une belle montre Nixon. Blanche. C'est comme, euh... C'est pas des, euh... C'est pas des aiguilles, c'est des points. On va faire tirer ça. On va faire tirer une belle montre Nixon, à travers les... Tous les Patrions. Pis ceux qui écoutent. Sinon, attendez-vous à beaucoup d'anecdotes. On a... Ouais. Ça va être vraiment, euh... Ça va être une belle, euh... Une belle aventure que vous allez star-teint avec nous autres. On... On va avoir du contenu exclusif. Euh... Vous va pouvoir l'écouter dans votre char. Vous va pouvoir l'écouter n'importe où au cinéma. Peut-être. T'sais. Tu mets tes écouteurs. Pis pendant le film, tu peux l'écouter. Pis, euh... Je suis ben content de mon nouveau podcast. Ça, c'est pas l'épisode 1. C'est le... C'est le préambule, si on veut. C'est... C'est me présenter. C'est dire salut à tout le monde. On... 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 On prend le temps de se connaître. Pis n'hésitez pas à envoyer vos sujets. On va en discuter. On va en discuter en live avec tout le monde. Avec tous mes chroniqueurs. On va avoir, euh... Sept... Chroniqueurs en tout. Qui ont confirmé qu'ils vont être sûrs d'être là. Euh... C'est des amis à moi. Vous les connaissez peut-être. Je vais regarder ça secret. Mais... C'est pour une surprise. Ils vont tout être révélés au niveau... Au fur et à mesure de la saison. Pis, euh... Écoutez. J'ai pas envie de vous laisser. J'ai vraiment envie de continuer à vous jaser. Parce que ça me fait du bien. J'aime ça. C'est... C'est créatif. C'est le fun. Euh... Je suis... T'sais. Moi, je suis... Je suis là avec toute l'équipe. Pis, on a bien hâte de vous voir. Pis, euh... C'est ça. Écoutez. C'est vraiment le fun. On va être une belle gang. Pis, euh... Surtout aussi, on va parler, euh... Pour ceux qui ont... Qui m'ont suivi un peu sur les réseaux sociaux. J'ai eu un problème de hacker. Ça, on va en parler. On va parler à des spécialistes. Euh... Dans le monde du hacking. On va parler à des hackers. Pis, surtout, on va essayer de... Trouver... Le gars... Ou la fille... Qui... Me fait passer... Un... 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 Et... Pis, c'est ça. Sinon, on... On va parler de bateau. Je sais pas si c'est les gens qui aiment faire du bateau. L'été, ça en vient. C'est fun. Il fait beau. On va voir... On va s'amuser avec ça. On va... On va avoir des beaux... Des, des belles chroniques. Pis, à tout le monde, je vous souhaite un, euh... Une... Maudite belle après-midi. Pis, on se revoit... Pour le pro... Le premier épisode du podcast. Avec mes invités. P Ciao